Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup l'épisode 38 de ma carrière fifa 22 les gars donc vous pouvez vous apercevoir que je suis déjà dans le calendrier pourquoi parce que j'ai déjà tourné la vidéo mais il y a eu un petit problème avec le début concernant l'enregistrement donc vous verrez vous vous retrouverez directement au premier match et on menait déjà 1-0 contre Brighton donc je vous laisse avec ça les gars n'hésitez pas à liker partager commenter et vous connaissez le reste la petite passe et c'est magnifique la passe dé pour Ashford deuxième passe dé qu'est ce qu'on démarre bien ce match je sais même pas si on a dépassé les 10 minutes peut-être un petit peu plus mais franchement on joue super bien mais voilà dixième minute pile 2-0 les gars on est très bien Isaac qui me la remet par dessus pour Ashford 3-0 les gars trois points décisives 14 minutes pour l'instant c'est un festin pour les montcunias encore par dessus les gars je pense que j'ai bien fait et après Ashford 3-0 avec tout ça bien joué bien joué Arater Arater les gars moi aussi je m'offre mon petit but 3 buts une passe dé 4-0 qu'est-ce qu'on peut demander de plus c'est juste que Manchester City crack face à Fulham franchement ce serait incroyable parce que nous on est parfait voilà la frappe Arater qui fait toute la diff ce qui est vraiment à les faire 4-2 minutes les gars seulement pour l'instant en pli le match attention attention il a bien trouvé il a des cales putain mais l'autre il gênait le gardien oh mais comment ça se fait qu'il gênait le gardien au lieu de jouer Fadessay là foncé sur le goal bon après il n'a pas gêné tout ouais en vrai il cache un petit peu la vision de derrière du coup ça venait au fond la récupération le décalage je tente la frappe et là la talonnade bien joué Rashford la frappe ok c'est la mi-temps les gars 4 buts à 1 franchement nous on s'en sort bien donc c'est parfait on verra bien la deuxième période mais normalement ça devrait le faire donc ils jouent pas aujourd'hui Manchester City je crois qu'ils jouent dans 3 jours donc on verra ça beaucoup plus tard en tout cas nous on va leur montrer qu'on en est capable de leur passer de voir attention là dessus il est seul il est seul bien joué derrière c'est pas normal à chaque fois on le laisse seul attention encore le retrait et le 4-2 et ouais franchement là on fait rien donc c'est logique et inévitable de se prendre un but donc il est plus qu'on se fasse égalité il a retrouvé oh derrière oh putain je m'attendais pas est-ce qu'il le retrouve comme ça c'est pas mal j'y suis je croise oh j'aurais dû la mettre à Ronaldo Ronaldo bien jouant retrait Sanctuo dommage il va y avoir un remplacement la retourner oh la la ah dommage si je l'interceptais là c'était beau en tout cas les gars on gagne K2 donc franchement c'est correct on l'emporte donc c'est le principal on va voir maintenant si Manchester City fait un faux pas pour espérer espérer qu'on prétende au titre on verra ça les gars ok les gars on va d'abord on va faire l'entraînement tranquillement voilà ça c'est fait ok pour l'entraînement on a beaucoup de hauts en plus on va simuler et voir si Manchester City a fait un faux pas aïe ok il me semble qu'ils ont fait nul je peux me tromper je peux me tromper mais je crois qu'ils ont fait nul parce qu'on a plus que 4 points ils sont où ? c'était le 8 qu'il fallait voir ils ont gagné 1 0 ils ont gagné 1 0 ok en fait j'ai confondu c'est Liverpool qui nous sont passés devant merde du coup 2 3 4 5 6 7 et bien c'est terminé pour la première ligue malheureusement ils sont champions Manchester City j'imagine qu'ils vont l'annoncer là mais ouais du coup c'est mort il faut finir au minimum 2ème pour nous Manchester City une victoire rassurée la qualification du club en ligue des champions Mambé les gars première ligue c'est mort on va du coup espérer au moins finir second parce que Liverpool ont l'air déterminé donc on va partir Aston Villa qui sont 12ème on va y aller c'est pas grave un peu dégoûté je joue au milieu offensif gauche ce match ok un peu dégoûté heureusement qu'il nous reste cette finale de ligue des champions mais ouais déjà l'objectif là c'est de finir second du coup malheureusement même si j'appelle pas trop ça l'objectif on y va les gars et on va essayer d'assurer cette seconde place allez je tente la passe elle est pas mal elle arrive dans les pieds de Rashford pour Isaac Isaac Laroma Rashford et ben c'est magnifique les gars on marque ce premier but c'est parfait on est bien dans ce match encore une fois tu m'as vu dans le trou retrait il finit Rashford bien joué encore une passe bien joué la feinte et la frappe et la frappe dommage ok par dessus la défense magnifique ball pour Rashford il arrive pas à finir dommage ok les gars mi-temps 2 à 0 avec un double de Rashford on arrive à être devant au tableau d'affichage donc c'est pas mal on va voir les autres scores à la mi-temps peut-être qu'il y en a qui nous intéresse ok on est les seuls à jouer aujourd'hui bon c'est pas grave et ben écoutez on continue ok par dessus Rashford pour le triplé ok bien super super c'est Rashford je crois qu'il vient signer son triplé non c'est Isaac ok bien joué Isaac 3 à 0 les gars ok fin du match les gars on s'est imposé 3 à 0 du coup doublé de Rashford et but d'Isaac c'était pas le meilleur match en termes d'action franchement c'était pas la folie je vais pas vous mentir mais on l'importe de toute façon on a presque plus rien à jouer il faut gagner certes mais voilà quoi et on va simuler un petit peu pour voir le résultat de Manchester City et ben ils ont encore gagné félicitations à eux ils sont champions et du coup on va se battre dans ce dernier match pour la course à la deuxième place face à Liverpool du coup mais tous les deux à 74 points on verra ce que ça va donner mais ce sera contre Crystal Palace pour nous et on va voir pour eux qui vont jouer alors donc ouais nous Crystal Palace et Liverpool ils vont à Southampton Southampton qui est 18ème ok donc sûrement une victoire de leur part et nous j'ai dit c'était qui je sais même plus ah ouais Crystal Palace 9ème ok mais ouais c'est sûr que par contre il va falloir faire attention aussi au goal à verrage maintenant que j'y pense on verra ça apparemment on est devant vu que là on était devant donc on va continuer comme ça toujours pareil je joue au milieu offensif gauche je sais toujours pas pourquoi mais ok Belotti du côté de Crystal Palace Zaha franchement une belle équipe 2-3 bonnoms CDB aussi franchement pas mal donc les gars on va attaquer le dernier match de première ligue pour décider de notre place cette saison j'ai envie de dire on en aura fait des erreurs cette saison qui nous ont remporté à plusieurs reprises cette première place qu'on a tant convoité à laquelle on était souvent mais finalement City l'a emporté même si on a gagné le duel face à face contre au retour en tout cas je sais plus du tout je crois que j'avais pas joué la lune il me semble mais en tout cas on va s'attaquer là à Crystal Palace pour essayer de finir en beauté attention c'est une belle passe et on encaisse pour l'instant pour l'instant c'est Liverpool favori du coup on encaisse vraiment très très vite sur leur première action il va falloir vite se remettre dans le match je vais essayer de le tirer vers là les gars voir ce que ça donne ça m'a l'air d'être la bonne zone on va voir ça Eric Baimi oh la 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 c'était la bonne zone vous savez quoi on va se le tenter même si franchement c'est impossible de tirer je vais essayer l'extérieur du pied je sais pas si ça passe on va voir ça on va se le tirer là et on va essayer et on va essayer l'extérieur ok aïe oh la la on a inquiété le gardien pourtant c'était vraiment pas la meilleure frappe du monde pourquoi pas quel arrêt attention il est seul en retrait Deria qui sort un magnifique arrêt pas laissé frapper et putain bien joué encore ok allez pas mal ce que passe Isaac le missile direction les caches c'est magnifique légalisation j'ai assuré les gars les passes ça a l'air d'être mon domaine à Manchester donc on va aller faire bien joué bien je suis là je l'enroule oh la la elle est dedans magnifique je m'y attendais pas juste avant la première mi-temps je marque enfin dans ce match magnifique on va la revoir l'enrouler du droit j'étais tout seul je me suis dit pourquoi pas la tenter ah non en fait c'est en dehors de la surface et le gardien qui a été sûrement un petit peu masqué aussi qui n'arrive pas à l'arrêter parfait pour nous les gars on gagne 2 pour l'instant et voilà il va siffler la fin de la première mi-temps du dernier match de la saison et on va reprendre pour essayer de finir sur une note positive avec cette victoire ce serait vraiment l'idéal on va voir les autres scores Liverpool qui mène 1-0 les gars il faut vraiment pas se trouiller voilà si on perd ou qu'on fait nul on est derrière eux et ensuite on a Manchester City qui perd 1-0 face à Aston Dudak parce qu'on a gagné 3-0 nous dommage qu'ils perdent au moment où ça sert plus trop j'ai envie de dire donc les gars on y va pour essayer de conserver ce score bien je la décale oh il est pas mal dommage allez je pousse je tente la frappe en deux temps dommage encore bien joué il finit derrière les gars j'ai failli marquer un but vraiment joli mais c'est pas passé et après il me tacle on va revoir ça parce que c'est un sacré bordel voilà j'arrive à passer je sais pas comment j'envoie une grosse frappe et ensuite j'ai failli finir mais c'est pas grave c'est fait de la part de Rashford ce qui marque beaucoup cette saison il n'y a rien à dire bien joué les gars 3 buts à 1 tu m'as vu bien joué oh la la oh la la j'ai voulu me jouer de la défense attention il est seul et il réduit l'écart 3 buts à 2 les gars on va souffrir pendant ces 15 dernières minutes putain franchement dommage on était bien mais là franchement ça va nous mettre dans des conditions vraiment pas favorable et voilà les gars on gagne ce match 3 buts à 2 fin du suspense on sera donc normalement si tout s'est bien déroulé comme j'ai calculé second de première ligue malheureusement pas premier c'est sûr mais c'est déjà ça de pris on va dire on va voir ce qui s'est passé Liverpool qui s'est imposé du coup ok et Chelsea aussi je suis homme du match donc super alors on va voir niveau première ligue qu'est-ce que ça a changé voilà première ligue voilà alors du coup on finit second avec 77 points le même nombre de points que Liverpool mais on est devant au goal à verrage donc c'est parfait d'accord ok ok on a largement une meilleure différence de but on a 37 ils ont 28 donc c'est sûr que c'est beaucoup plus ensuite du coup est-ce que City a gagné son dernier match c'est ça que je voulais voir vu qu'ils perdent un 0 je me suis dit on va voir ils ont perdu 2 0 d'accord eh ben dommage les gars ça se finira comme ça second de première ligue on va voir aussi maintenant que j'y pense les meilleurs buteurs de première ligue et on verra pour la ligue des champions plus tard les gars alors stade joueur qu'est-ce qu'on a en termes de c'est où première ligue voilà première ligue en passe décisive j'ai fait 32 passes décisives en 32 matchs c'est énorme je suis largement devant Foden qui a 11 passes dé en termes d'invincibilité c'est derrière 13 matchs franchement vraiment carré et en termes de but du coup ce qu'on attend tous je finis second putain j'aurais su en vrai j'aurais dû regarder parce qu'à un but j'étais égalité avec Richard Lidson après lui il a joué 4 matchs de plus que moi c'est pas grave les gars on finit second meilleur buteur égalité avec Lukaku c'est déjà bien vraiment du coup les gars on va se laisser là-dessus et on se retrouvera bientôt pour la finale de la ligue des champions et peut-être la fin de cette aventure pourquoi pas je sais pas encore en tout cas n'hésitez pas à liker à partager et à commenter votre soutien me fait vraiment plaisir et moi je vous dis à la prochaine